Elle part du Mont Ventoux et elle rejoint le Luberon. On est sur du vrai VTT, c'est relativement caillouteux sur la première partie, on est sur du vrai monotrace. On va dire qu'on a la chance sur ce parcours de pouvoir rouler une bonne partie de l'année. C'est un parcours qu'on avait, on va dire, roulé avec la liberté depuis déjà 15-20 ans et puis une bonne surprise c'est de s'apercevoir que les techniciens du département ont globalement pris le même itinéraire que nous on avait imaginé. Ca fait plaisir et ça rassure.